bonjour shalom peuple de dieu demeurez béni dans la grâce partout où vous trouvez alors la question est donc pour notre rubrique qpup cette fois ci pourquoi nos banlieues sont-elles à majorité mahometane pourquoi y at il cette influence de l'islamisme ou de l'islam tout court dans nos banlieues aujourd'hui alors c'est très intéressant il faut effectivement m'a rappelé excusez moi que malheureusement aujourd'hui l'église l'église s'oriente de plus en plus vers le mercantilisme comme on pourrait voir justement cette histoire des marchands du temple que le seigneur est venu réprimander donc l'église s'oriente beaucoup plus vers cela vers des vers des choses matérielles vers des choses terrestres que vers le spirituel or il se trouve que dans nos banlieues les jeunes sont en quête de spiritualité parce que en amont il ya une il ya une perte identitaire il ya un véritable souci de quête identitaire chez ces jeunes là qui souvent ne savent pas trop s'ils sont africains s'ils sont européens s'ils sont français s'ils sont marocains algériens ou maliens ou sénégalais voire congolais ils ne savent pas trop ce qu'ils sont et ils veulent combler ce manque là par le besoin du coup du religieux par le besoin du spirituel or il se trouve que lorsque justement ils cherchent à s'orienter vers le spirituel lorsqu'ils essaient de regarder du côté de l'église ils voient que l'église n'a rien à proposer finalement aujourd'hui par rapport au spirituel que l'église ne leur propose que des choses terrestres que l'église ne leur propose que le new edge que l'église ne leur propose que le développement personnel que l'église ne leur propose que du coaching voilà d'autant plus que au delà de tout ça l'église n'a pas de réponse à apporter aujourd'hui sur le plan social sur le plan sociétal et il se trouve que en face et ben l'islam par contre propose propose des choses aussi bien sur le plan politique aussi bien sur le plan social aussi bien sur le plan sociétal et surtout sur le plan religieux ce qui convient pour le coup ici à ces jeunes là d'où cette grande influence qui se répand davantage dans nos banlieues ce qui est une ce qui est une contradiction avec ce qui se passe au maghreb par exemple on enregistre de plus en plus de conversion au christianisme à l'inverse dans nos banlieues notamment en france on va enregistrer plutôt de plus en plus de conversion pour l'islam donc voilà il ya cette affaire là et ce qu'il faut aujourd'hui que l'église apporte comme message à ces jeunes qui sont en quête d'identité c'est de leur dire et puis qui sont très souvent dans les familles monoparentales où le père est absent ou alors la mère est absente mais en général c'est plutôt le père qui est absent voilà je pense qu'il faut que simplement que l'église se centre sur l'évangile ce qui est censé être une évidence mais qui ne l'est plus aujourd'hui que l'église se centre sur l'évangile et que l'église apporte comme message à ces jeunes là au delà du message social sociétal politique et même financier mais que l'église apporte déjà comme message central le fait que dieu est notre père que l'évangile prêche le fait que dieu soit notre père justement ils ont la figure du père qui manque le fait que dieu soit notre père et le fait que ce père là se soit incarné dans la chair et de façon à venir mourir pour nous par amour pour nous et que ce faisant si nous croyons à ce message si nous croyons à cette doctrine il nous offre gratuitement le salut en jésus christ donc je pense que si on se recentre sur ça si on se recentre sur le sur sur la quintessence même de l'évangile l'église pour ne pas dire le christianisme ou la foi en tout cas en jésus christ va pouvoir retrouver on va dire comment dire on va déjà pouvoir redorer son blason et va pouvoir retrouver on va dire son ses lettres d'or shalom demeurez béni 1 2 1 1 1